Salut, c'est Torglut pour une vidéo tutoriel avec Blender dans laquelle je vais modéliser des dominos. J'utilise une version 2.59.4 de Blender qui est plus ou moins la version actuelle. Je vais utiliser le cube par défaut, que je renomme tout de suite en Domino. Avec CTRL et gauche, je lui donne un matériau que je fais domino, une couleur diffuse bleue et une intensité spéculaire de .1. Voilà. Je vais redimensionner ce cube par défaut pour lui donner la forme de la Domino. Pour ça, je le redimensionne en appuyant sur S.1, S.1. Voilà. Pour le rendre beaucoup plus petit. Puis S.X.2 pour le redimensionner uniquement sur l'axe X. Et S.Y.5 pour le redimensionner sur l'axe Y. Voilà. Il a la forme d'un Domino. Je vais ajouter un blanc en appuyant sur Shift A. Add Mesh Plain. Je vais renommer Sol. Et à qui je vais donner un matériau en appuyant sur New. Le matériau, je l'appelle Sol aussi. Il sera blanc et avec une intensité spéculaire de .2. Voilà. Je redimensionne ce sol en appuyant sur S.100. Voilà. Pour que le plan soit immense. Je sélectionne le Domino. Je passe en vue de face en appuyant sur 1 sur le pavé numérique. Puis sur 5 pour passer en vue orthographique. Je monte le Domino au-dessus du sol en appuyant sur G, Z. Et en maintenant la touche CTRL enfoncé, je peux le monter par incrément. Voilà. Là, il est exactement au niveau du sol. Alors, pour éviter des problèmes par la suite, je vais descendre un tout petit peu le sol sur l'axe Z. Donc j'appuie sur 1 à nouveau pour passer en vue de face. Je zoom. Et j'appuie sur G, Z. Shift. Shift, c'est pour diminuer tout doucement la hauteur du sol. Voilà. Le Domino est directement posé sur le sol. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec des dominos, c'est de les faire tomber. Donc pour cela, je vais utiliser le moteur Blender Game en choisissant dans ce menu Blender Game. Voilà. C'est ce qui me donne accès ici, dans le menu Physics, à différentes propriétés. La première, c'est le type. Donc je sélectionne le Domino. Par défaut, le type est statique. Et je vais utiliser Rigid Body. Immédiatement, la case Hactor est cochée. C'est bien. Ici, l'attribut Masse vaut 1. Alors, en supposant que ce soit des kilogrammes, je vais renseigner 0.02. Voilà. Il faut un Domino de 20 grammes. Autour du Domino, j'ai un rayon, qui est le rayon d'interaction de ce Domino avec son environnement. En réalité, je ne vais pas utiliser ce rayon, et je vais donc diminuer ce paramètre Radius jusqu'au minimum, qui est 0.01. Par contre, je vais cocher le paramètre Collision Bounds, ici. Et la forme de la collision, ce sera ce type Box. Voilà. Parce que ça correspond bien à la forme d'un Domino. Ici, le paramètre Margin, je vais le diminuer à 0. Et voilà. Je peux voir ici, dans le menu World, d'autres paramètres, notamment la gravité, 9.80. Et la résolution du moteur de rendu physique. Ici, le paramètre Max est déjà au maximum, c'est-à-dire à 5. Et le paramètre Sub-Steps est à 1. Je vais l'augmenter pour aller jusqu'à 5. Donc, voilà. Je peux maintenant lancer le moteur Blender Game, en utilisant le menu ici, Game, Start Game Engine. J'appuie sur Photoshop pour l'arrêter. Donc, il ne se passe absolument rien, ou pas grand-chose, parce que le Domino est supporté par le plan. Je vais donc appuyer sur Set pour passer en vue de dessus. Je vais masquer le sol en cliquant sur l'œil, ici. Et je vais dupliquer ce Domino avec Shift-D. Voilà. Échappe pour annuler. Et déplacer ce Domino un petit peu sur la droite. Voilà. Ce Domino est sélectionné. Shift-Clic droit, j'en sélectionne un deuxième. Shift-D, dupliquer les deux. Et je les bouche. Shift-Clic droit, Shift-Clic droit, Shift-D, échappe. Et je continue à dupliquer mes dominés. Je les sélectionne tous. Shift-D. Et je les déplace. Shift-D. Et voilà. J'ai maintenant une ligne de Domino. Si je lance le rendu, Start Game Engine, il ne se passe toujours rien. Échappe pour annuler. Parce que les dominos sont tout droits. Je repasse en vue de dessus. On appuie sur 7. En réalité, là, les dominos sont disposés de façon beaucoup trop régulière. Donc je vais en sélectionner quelques-uns au hasard. Voilà. Et appuyer sur G, Y, pour les déplacer un tout petit peu vers le haut. J'en sélectionne d'autres au hasard. J'en sélectionne à nouveau quelques-uns. Je peux retomber ou pas sur les mêmes. Ça n'a pas d'importance. J'ai X et je vais bouger un tout petit peu vers la droite. J'en sélectionne à nouveau quelques-uns. J'ai X un petit peu vers la gauche. Voilà. L'objectif, là, c'est de faire une ligne de Domino qui aurait pu être posée par un humain. C'est-à-dire pas complètement aligné. À présent, je voudrais les tourner, du moins en tourner certains. Mais si j'appuie sur R, là, je tourne par rapport au centre de ma sélection. Donc, échappe pour annuler. Et je vais sélectionner ici le paramètre pivot point sur origine individuelle. J'appuie sur R et je tourne un tout petit peu vers la droite. J'en sélectionne à nouveau quelques-uns au hasard. R et je tourne un tout petit peu vers la gauche. J'appuie sur 1 pour passer en vue de face. Et je vais tourner ce Domino pour qu'il tombe sur son voisin. Donc, R, voilà, comme ceci. Et à présent, si je clique sur Game, Start Game Engine. Voilà. Blender fait bouger les dominos. Si j'appuie sur Échappe, je reviens à la position initiale. Mais ce que je voudrais, c'est pouvoir faire un rendu de cette animation. Et heureusement, il existe ici un menu qui s'appelle Record Animation. Je clique. J'appuie sur Game, Start Game Engine. A la fin de l'animation, j'appuie sur Échappe. Et voilà. Blender vient d'enregistrer la position et le déplacement de chaque Domino pendant toute la durée de l'animation. Je reviens dans Blender Render. Et j'ai ici dans la fenêtre Timeline la position de chaque Domino à chaque instant. Donc, je peux me déplacer dans les frames et voir quelle est la position de chaque Domino à chaque instant. Si j'appuie sur 0 pour sélectionner ma vue caméra, je sélectionne ma caméra, j'appuie sur Shift F comme Foxtrot pour zoomer. Voilà. Shift F pour zoomer encore un peu. Voilà. Je peux voir ici mon animation. Il ne me reste plus qu'à cliquer ici sur Animation pour lancer le rendu de chaque frame et générer une animation. ou alors je peux lancer le rendu d'une des frames à n'importe quel instant de l'animation. Par exemple ici, la frame 105. J'appuie sur F12 et j'ai un rendu de ma scène à cet instant précis. Voilà. C'est fini. Merci et à bientôt. Merci. Merci.